L'activité d'aujourd'hui, 16 et 17, c'est « Inventer la vie de demain » à vision 2030. L'idée ensemble, c'est de pouvoir réfléchir tous ensemble à une gestion plus intelligente des déchets. Nous sommes focussés sur la gestion des déchets, faire d'Abidjan en 2030 une ville zéro de déchets. Nous avons quatre thématiques que nous abordons, celle de la collègue des déchets, de la gestion smart des déchets, de la sensibilisation, parce qu'il faudrait que des citoyens deviennent des éco-citoyens, et la thématique du recyclage. Il s'agit aussi de trouver un modèle efficace et puissant, et qui est donc aussi réaliste pour les populations. Déjà, il est important de noter qu'il y a beaucoup de déchets qui sont produits par les ménages. Il y a différents types de déchets ménagers, conseils de classe ménager, industrielles et e-déchets, donc les déchets électroniques et équipements électroniques. Au sorti de cela, on a pu comprendre un peu entre nous comment ça se passe et tout le processus. Et maintenant, l'important, c'est de pouvoir proposer des solutions concrètes qui permettent de régler ces problèmes dont nous nous rencontrons, et pour avoir des villes propres et durables. Qu'est-ce qu'on entend par gestion smart des déchets ? C'est organiser de façon intelligente nos déchets. Donc, pour mieux comprendre le concept, nous sommes partis sur plusieurs étapes. D'abord, la définition du thème gestion smart des déchets. Et également, mise en place d'une collecte efficace de déchets via l'utilisation de l'outil de mairie. Donc, au cours des deux jours de réflexion, nous sommes parvenus à un projet qui consiste à mettre en place un centre d'opération à travers l'implication de l'État. Et donc, ce centre d'opération sera piloté avec un projet souterrain pour pouvoir mettre en place une ségrégation des déchets organiques avec un centre de contrôle. Donc, l'idée est de pouvoir produire du biomasse et aussi de l'électricité pour pouvoir finalement alimenter tout le cycle électrique. Donc, on est, comme vous le voyez, dans un réseau de villes intelligentes. Oui ! Merci !